Bonjour à tous et bienvenue à Delhaune pour vivre ensemble la 15e journée d'Odea Arkema. On retrouve forcément au niveau de cette équipe lyonnaise des noms suite au retour des blessés. Et obtenir un corner face à l'OL, ça n'est pas forcément éloigner le danger. C'est parti pour Selma Bacha, ça arrive sur la tête d'Amandilori, le ballon arrêté par Emilia Alvarado qui ne relâche pas. Bien fait de la part de la gardienne mexicaine, Alegris Jembok qui décale Macario. Macario le centre, pied gauche sur Wendy Renard. Elle a pris un coup à Wendy Renard, on a entendu. Nouvelle chance pour Jembok qui passe devant, qui va peut-être tenter la frappe. C'est parti pour Jembok, ce sera hors cadre. Mais quelle belle inspiration, elle est allée au bout de son effort. Et elle a trouvé une position de frappe extrêmement intéressante. C'est parti pour Selma Bacha, ce sera ce grand poteau sur Ada Jembok qui remet. Et ce ballon qui n'est pas rentré. Et le retourner derrière. Oh comment ce ballon n'est-il pas rentré. Incroyable. Eugénie Lusommer à l'intérieur. Damaris et Yurola justement, la voici. La frappe de Damaris, elle était intéressante. Malheureusement légèrement hors cadre. Mais on la voit directement se mettre en évidence. Et Catarina Macario à nouveau trouvée de haut jeu. Cascarino avec un peu d'espace. Le centre est contré. Melvin Malhar qui va essayer de chercher en pivot. C'est magnifique ce qu'a fait Melvin Malhar sur sa prise de balle. Oh malheureusement, derrière sa frappe qui est contrée. Quel dommage. Allez, on a retrouvé Cascarino dans la surface. C'est intéressant pour Dietrich. Allez Damaris, à nouveau la frappe de Damaris. Oh ça passe juste à côté malheureusement. Mais la belle frappe encore une fois de Damaris qui à nouveau passe à quelques centimètres. intérieures du pied, elle a frappé fort ce ballon. Il fallait provoquer ensuite. Melvin Malhar qui rentre à l'intérieur, qui frappe. C'est touché. Et c'est dans le but. Oh c'est un but plein de réussite. De la part de Melvin Malhar, sa frappe qui est contrée. Et qui vient tromper la gardienne Emilia Alvarado. En tout cas, l'Olympique Lyonnais qui ouvre le score. Enfin, 1-0 pour l'OL face à Reims. Jeunice Kamen qui va servir Melvin Malhar directement. Oh Malhar qui doit faire mieux. Oh Malhar qui ne parvient pas à tromper Emilia Alvarado. Certes bien placé, mais il y avait mieux à faire sur ce face à face. Attention à cette frappe de loin encore une fois. Encore une fois déviée par Emilia Alvarado. Un coup de canon. Nouvelle séquence de possession lyonnaise et nouvel appel tranchant de Janis Kamen. Pour Dietrich. Melvin Malhar. Et encore une fois, Emilia Alvarado qui s'impose. Mais ça, c'était un vrai bon mouvement. Nouveau corner dévié par Wendy Renard. Et le but. Magnifique. On est revenu à quelque chose d'un petit peu plus traditionnel. Corner de Selma Bacha. Tête de Wendy Renard. Ça fait 2-0 pour l'OL. Sur le banc. Et c'est terminé. Sur ce second but, ce sera la dernière action du match quasiment. L'OL qui s'impose finalement 2-0. On est revenu. On est revenu.